L'affiche de la semaine, deux équipes invaincues qui s'affrontent, les Chiefs et les Ravens. Est-ce que tu veux une petite statistique avant de commencer ? Je sais que tu vas me répondre oui. Il n'y a que deux joueurs dans l'ère Super Bowl qui ont commencé une saison avec au moins 7 touchdowns, 0 interceptions, 70% de passes complétées. Je te le donne en 1000. Patrick Paum, c'est Lamar Jackson. Exactement, qu'est l'homme, il connaît tout. C'est tout à fait ça, les deux quarterbacks qui ont le meilleur départ de l'histoire, statistique. C'est aussi mes deux quarterbacks préférés à avoir sorti une draft. Mais ça, c'est juste pour le... Ah, ça c'est une stat dont ils peuvent se targuer, il n'y en a pas beaucoup en NFL. Effectivement, donc deux super débuts de saison pour les deux quarterbacks des Chiefs et des Ravens qui vont s'affronter. Lamar Jackson n'est pas un running back finalement, contrairement à ce que tout le monde a pu dire. Oui, alors on a vu quand même que contre Arizona, il a eu tendance à recourir un petit peu plus. 120 yards, et c'est un record je crois, 120 yards et 250 yards à la passe, premier quarterback de l'histoire. Oui, les stats étaient assez ébrouillantes, comme le disait Alain, c'est vrai que même Michael Vick n'avait pas cette statistique à son actif. C'est dire. Maintenant, contre Miami, il s'est baladé, contre Arizona, contre une défense un peu plus robuste, il a un poil plus couru. Après, il ne va pas non plus affronter une défense monstrueuse. Kansas City, on sait que c'est capable de créer des turnovers, c'est capable d'être décisif dans des moments clés. On a vu que contre Auckland, ils étaient montés en régime au fur et à mesure. Là, en l'occurrence, contre Baltimore, c'est vrai qu'il y a une attaque qui est assez explosive, avec un Mark Andrews qui est un peu plus en confiance, le Tyden, avec Mark Wiesbrand, le rookie, qui est capable de big play de manière assez simple et sans oublier, bien entendu, ce backfield offensif. Alors, avec un Mark Ingram qui, même avec quelques petits pépins physiques, a réussi quand même à sortir une bonne prestation contre un Arizona. Donc, il y a beaucoup de facteurs à surveiller, mais en tout cas, Lamar Jackson sera quand même attendu, parce que, je le disais, il y a une faculté à créer des turnovers. On a vu notamment une interception, je pense, il me semble que c'est Bashan Brilon qui en fait une le week-end dernier. Enfin, voilà, en tout cas, il va falloir rester vigilant pour l'instant. Lamar Jackson et Patrick Mahomes, c'est également pour compléter ce que tu disais. Tu l'as peut-être déjà dit, derrière, en ta stat, aucune interception. C'est deux des rares cubés à l'avoir fait depuis le début de la saison. Donc, ils seront attendus au tournant, Lamar Jackson y compris. Quelques stats pour appuyer tes propos. Ils ont quand même pris 428 yards en semaine une, les Chiefs, face aux Jaguars. Donc, ce n'était pas non plus la panacée. Merci à tous. Et 307 yards face aux Raiders, ça allait mieux. Effectivement, Marquise Brown, c'est le meilleur rookie en termes de yards à la réception. 232 de touchdown. C'est vrai qu'il va pouvoir s'appuyer là-dessus. Maintenant, je te rejoins là-dessus aussi. C'est peut-être en termes de turnover que les Ravens vont devoir faire attention parce que la défense des Chiefs, on le sait, est capable d'en créer. Est-ce que finalement, la stratégie pour les Chiefs, ce n'est pas la même que très souvent ? C'est mettre plus de points que l'adversaire. Oui, très clairement. Juste pour compléter par rapport à Marquise Brown, je pense qu'il y a un match-up qui peut être intéressant à suivre et dont je n'ai pas parlé. C'est peut-être celui avec Tahirane Mathieu, qui est plus dans un rôle de strong safety ces dernières années, mais dont on sait que de par son volume et de par sa vitesse également, ce ne serait pas étonnant de le voir un petit peu en spy, on va dire, sur Marquise Brown pour justement anticiper ses prises de vitesse éventuelles. Maintenant, oui, en effet, tu as raison. Et je pense que oui, ça va être une constante tout au long de cette saison de marquer plus de points que l'adversaire. Contre Oakland, ils n'ont eu besoin que de 28 points pour s'imposer face aux Raiders. Ils ont mis très vite. Voilà, contre... Oui, c'est ça, dès le deuxième quart en l'occurrence. Mais contre Jacksonville, ça avait été très rapidement aussi. Je me demande s'ils n'étaient pas aux alentours de 28 points également à la pause. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir gérer. On a vu que Patrick Mahomes, quand il prenait feu, ça pouvait être fulgurant. Et, si je me permets d'anticiper un peu, on a vu que le backfield défensif des Ravens, à mon sens en tout cas, n'était pas hyper rassurant contre Kyler Murray. Il y a des problèmes de blessures également. Alors, Jimmy Smith, je ne sais pas si c'est blessure ou si c'est de nouveau une suspension. Mais en tout cas, ils ont perdu Tavern Young également. Et voilà, on a ce duo carré-vrette, il me semble, qui n'est pas hyper rassurant. Et encore une fois, contre un quarterback de la trempe de Patrick Mahomes, même s'il y a des safety qui sont bien meilleurs avec Thomas et Jefferson, ça peut être une donnée à ne pas négliger. J'allais en parler plus tard, mais du coup, je vais rebondir là-dessus tout de suite. Il y a quand même Earl Thomas qui, depuis qu'il est là, a un impact certain. Est-ce qu'il peut remplacer un Eric Weddle immédiatement ? Peut-être un peu de temps pour se mettre en alchimie complète avec les autres joueurs. Je ne le trouve pas encore aussi impactant qu'il pouvait l'être du Codet de Seattle. Maintenant, il a déjà une interception, si je ne dis pas de bêtises, depuis le début de la saison. Et c'est surtout le leader depuis son arrivée en NFL. Il en est à 29 depuis 2010. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un truc pour essayer de stopper un peu la machine Chiefs ? En tout cas, il va être très sérieusement testé. Je pense que Travis Kelsey, qui sera à peu près dans son secteur, ça va être quand même un beau test grandeur nature pour voir si Earl Thomas est bien revenu de sa blessure et s'il a toujours son niveau d'antan. J'en parlais, ce duo de safety, en l'occurrence, va être assez sollicité. Et Earl Thomas, de par sa capacité de couverture qu'on lui a connue pendant des années et des années et de par justement cette capacité à jouer profond très rapidement de la part de Patrick Mahomes, il aura un rôle crucial. Et on va voir exactement à quel Earl Thomas on va devoir s'attendre en 2019. Le problème pour les Ravens, c'est qu'il n'y a pas que Travis Kelsey à arrêter. Il y a déjà au sol le Sean McCoy, qui fait un bon début de saison. Il y a Michael Hartman, le rookie, qui a mis son TD la semaine dernière. Oui, qui a mis son premier touchdown dans la carrière, ça y est. Sammy Watkins, Thomas Robinson, qui fait un énorme match aussi face aux Cardinals. Il faut couvrir tout le monde. Oui, je vais me répéter un peu. C'est sûr que ce casting-là ne me rassure pas énormément, de par les lacunes que j'ai vues au niveau des defensive backs des Ravens. Après, je parlais du backfield offensif, notamment avec le Sean McCoy. Je serais déjà un peu plus optimiste dans cette donnée-là. Maintenant, est-ce que forcément l'idée, c'est d'isoler le running back pour permettre à Patrick Mahomes de lancer des ballons ? Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions. Là encore, je ne vais pas anticiper. T'es allé parler du pass rush également de Baltimore ? Pas forcément. Vas-y, glisse, glisse. Je pense que ça va être quand même, justement, pour éviter que Baltimore se fasse ouvrir comme ça à la passe. Je pense que le gros match-up, ce sera forcément cette ligne offensive de Kansas City contre ce pass rush de Baltimore, qui n'a pas l'air d'avoir pâti énormément. Encore une fois, ils jouent Miami et Arizona à niveau ligne offensive. Je ne suis pas sûr que cette saison, ce soit la panacée. Mais là, on a en plus la blessure d'Eric Fischer. Je ne sais pas s'il sera à 100% pour le match face à Baltimore. En tout cas, il a traîné quelques petits problèmes le week-end passé. C'est sûr que pour contenir des matchs Judon, des Pernel McPhee et un pass rush qui a quand même pas mal de rotation, ça ne va pas être simple. Et je pense que ce sera la clé très clairement. Si Patrick Mahomes a ne serait-ce que trois secondes pour lancer son ballon, ça peut rapidement être un carnage, je pense. On peut être dans un scénario différent de celui de la saison passée où Baltimore, grâce à sa défense, était resté très longtemps dans la rencontre. Après, Patrick Mahomes, déjà, il a une plutôt bonne ligne offensive. Donc normalement, il sait trouver le temps et il est plutôt mobile. Là aussi, c'est difficile d'aller le chercher. Je suis d'accord avec toi que de toute façon, il faut essayer au maximum de le museler. Mais pareil, moi, j'aurais tendance à essayer de reculer un peu les défenses et de me concentrer sur les éventuels receveurs pour les perturber au maximum. Parce que lui, si tu essaies de le blitzer et que tu laisses un receveur libre derrière, il y a moyen que… Oui, mais alors, encore une fois, je ne vais pas jouer mon Greg Williams. Mais je pense que la stratégie… Jouer Greg Richard, ça suffit. La stratégie comme les Jaguars, par exemple, avait peut-être pu le faire sur certaines phases de jeu, c'est peut-être déjà un petit peu de lui rentrer dedans pour essayer de l'intimider. de lui montrer qu'il ne faut pas qu'il s'attende à passer une rencontre tranquille. Et déjà, rien que ça, je pense qu'au-delà des sacs, déjà réduire au maximum la poche, réduire au maximum sa vision pour l'empêcher justement d'avoir ce temps nécessaire et cette capacité d'ajustement pour trouver son receveur, ça peut déjà être une donnée. Et c'est vrai que Baltimore a déjà été spécialisé là-dedans. Après, je vais me répéter, mais c'est vrai que par rapport à l'année dernière, ils ont quand même des armes en moins, ne serait-ce qu'en termes d'expérience. Et là aussi, ça va être quand même un test important pour eux. Alors du coup, est-ce qu'on va avoir une orgie offensive ? Les Chiefs, ça fait 24 matchs de suite qu'ils mettent au moins 25 points. C'est quand même une sacrée stat. Et côté Ravens, on l'a vu, finalement, il y a de bons arguments aussi. Est-ce qu'on peut exploser les compteurs ? Ce ne serait pas impossible. En effet, l'attaque, comme je le pensais, elle m'a l'air d'être assez intéressante, assez sexy sur le papier du côté des Ravens avec une défense de Kansas City qui, on va dire, pour résumer un peu, plie mais ne rompt pas dans la majeure partie des cas. Et puis Kansas City, avec sa force de frappe aérienne, oui, je pense qu'on peut aller, passer au moins la barre des 70 points. Je ne serais pas étonné. Oui, et ce qui finalement est assez paradoxal, quand tu regardes les années précédentes avec les Ravens, tu ne t'attendais pas forcément à des tonnes de points à chaque fois. Les Chiefs, période Alex Smith, non plus d'ailleurs. Ça peut être leur nouvelle arme pour sévir, avec, tu le disais, cette polyvalence de Lamar Jackson et des armes offensives des Ravens en règle générale. Donc à voir si les Ravens New Look peuvent aller taper un gros de l'AFC. Ton pronostic sur ce match ? Je me méfie quand même parce que Baltimore, c'est une équipe contre qui n'est pas bon pronostiqué quand même, surtout dans ce genre de match où John Arbault arrive quand même à pleinement les focaliser avec un état d'esprit quand même assez réapprochable. J'y vais quand même avec Kansas City, Patrick Mahomes, continue de m'impressionner, continue sur sa lancée de la saison dernière. Et avec les points d'interrogation que j'évoquais en défense du côté de Baltimore, ça peut être rédhibitoire, je pense, pour les Ravens. Je suis d'accord. Après, c'est dur de pronostiquer contre les Chiefs aussi, mais ces Ravens-là font un très bon début de saison et impressionnent. Peut-être, finalement, avant le début de la saison, on mettait beaucoup les Browns un peu avec la hype en tête. Finalement, les Ravens reprennent rapidement la main sur le potentiel trône de l'AFC Nord. Donc, ça promet. Voilà pour l'affiche de la semaine. On va passer maintenant à tous les pronostics des matchs. Merci.